Nous allons voir de quoi est fait votre embrayage. Vous avez la cloche, je vous conseille de le démonter dans ce sens là, et non pas dans ce sens là, sinon vous allez voir tout, il va partir d'un coup. Donc vous retournez, vous enlevez la cloche, donc là vous avez la cloche, vous voyez, vous pouvez voir, elle est propre, donc il n'y a pas de soucis. Donc ici, c'est la zone de frottement pour les maselotes, les maselotes nous allons le voir plus tard. Et ici, c'est le disque. Le disque d'embrayage va venir frotter sur cette partie-ci. Donc, vous avez une rondelle de calage, et une étoile. Donc à quoi sert l'étoile ? Très simple, elle sert à faire une pression sur le disque d'embrayage, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'arrêt, quand votre moteur n'est pas dans les tours, elle n'appuie pas sur le disque d'embrayage, elle ne fait aucun frottement, ce qui fait que ça vous permet de ne pas caler. Quand vous arrivez à un feu rouge, quand vous faites un freinage brusque, avec votre mobilette cale, le souci vient de là. Donc soit vous rajoutez une rondelle de calage, soit vous changez les étoiles, parce qu'il arrive que dans le temps, elles perdent de leur élasticité, elles font pur sort comme il faut, et le disque d'embrayage colle, donc vous en remettez une, après vous réglez, si vous voyez que vous patinez trop, c'est que vous avez mis trop de calage, donc vous descendez. Donc vous avez l'étoile, ensuite, là vous avez le disque d'embrayage, vous voyez, il est nickel, il est propre. Ça, c'est l'autre partie de l'embrayage, donc comment ça fonctionne ? Cette partie-ci, quand vous êtes au ralenti, avec les étoiles, n'a aucun frottement sur votre disque. Ça n'appuie pas, donc votre moteur tourne au ralenti tranquillement, les roues n'avancent pas. A partir d'une certaine vitesse, quand votre moteur commence à se lancer, donc là le principe, c'est vraiment pour ce type d'embrayage, vous avez les billes qui sont à l'intérieur, et avec la vitesse, la vitesse centrifuge, les billes auront tendance à vouloir sortir de leur logement. En sortant du logement, elles vont pousser tout simplement cette plaque, l'étoile qui est ici, elle va s'aplatir, elle va faire ressort, elle va être comprimée, et votre disque d'embrayage va se retrouver serré entre cette partie-ci et la cloche. Votre mobilette commence à avancer. Ensuite, sur ce type d'embrayage, vous avez... Alors ça, on va l'enlever, hop, vous voyez, donc les billes, vous avez un deuxième embrayage qui vient renforcer. Alors, celui-ci, c'est les maselotes, donc une fois que votre moteur monte dans les tours, votre embrayage commence à tourner, à partir d'une certaine vitesse, les maselotes que vous avez ici, pareil, toujours le principe de la vitesse centrifuge, vont s'écarter, vous voyez, elles s'écartent plus ou moins, et vont venir frotter sur les côtés de votre cloche, ce qui permet de renforcer l'embrayage, on va dire que vous avez un double embrayage sur ce type de mobilette. Voilà. Donc, si vous voulez retarder le démarrage, si vous trouvez que votre embrayage démarre trop tôt, ce que vous pouvez faire, c'est l'alléger. Donc, très simple, vous enlevez 3 billes sur les 6. De cette manière, à la vitesse centrifuge, il faudra que ça tourne plus vite, pour que ça commence à pousser sur l'embrayage, pour faire démarrer votre mobilette. vous gagnez de la vitesse, on va dire, vous gagnez un peu de vitesse. Voilà, donc, pour remonter, très simple. Une chose aussi, si vous voulez démonter cette partie-ci, qui sera la partie variateur, il vous suffit juste de serrer dans l'étau, et de venir dévisser l'écrou qui est ici. vous le tirez, et là, vous avez le variateur. Le variateur, on le verra plus tard. Donc ça, c'est un embrayage de moteur flottant, je vous dis, mais fixe, c'est exactement le même principe. Jusqu'ici, c'est exactement le même. Voilà.